La plaque est dévoilée. Paris possède à présent une place de Jérusalem dans le 17e arrondissement. Une décision symbolique de la mairie de Paris, évoquée pour la première fois après les attentats de Toulouse. Pour la maire de Paris, Anne Hidalgo, il s'agit d'un geste fort contre l'antisémitisme. Une place au nom de la ville trois fois sainte, mais aussi une façon de réparer l'histoire. Une rue de Jérusalem a longtemps existé à Paris jusqu'à ce que les travaux du préfet Haussmann lors de l'extension du palais de justice la fassent disparaître et c'était en 1883. Souvent on dit que je fais autant de travaux que le baron Haussmann, donc il m'appartenait certainement de réparer cette histoire en nommant ici une place de Jérusalem. Une inauguration qui a rassemblé de nombreux membres de la communauté juive de Paris, mais aussi certains représentants d'autres monothéismes, et en présence du maire de Jérusalem. C'est pour moi un événement particulièrement émouvant qui rapproche deux capitales qui ont laissé leur empreinte sur le monde. Jérusalem est au centre de l'attention du monde. Des milliards de croyants des trois religions monothéistes pensent, rêvent et prient Jérusalem. Une référence aux trois religions en réponse à la polémique levée par cette inauguration. A 150 mètres de la nouvelle place de Jérusalem, une centaine de manifestants se sont rassemblés. Les Palestiniens ne partiront pas. Une place de Jérusalem c'est très bien, s'il n'y en avait pas Paris, c'est formidable qu'il y en ait une. En revanche, inaugurée par le maire de Jérusalem, connu comme raciste et qui a pour position l'annexion de tout Jérusalem, y compris Jérusalem-Est, et le fait de se débarrasser des Palestiniens, ça nous ne sommes pas d'accord. Madame Hidalgo qui a pris cette initiative est dans la ligne droite de Trump, qui a déplacé son ambassade de Tel Aviv pour la mettre à Jérusalem. Pour les opposants, cette place de Jérusalem est un geste politique envers la communauté juive à l'approche des élections municipales. L'inauguration s'est tenue à quelques mètres du futur centre européen du judaïsme et du consistoire central. Sous-titrage Société Radio-Canada